Alors les pailles de la seiglette, j'ai reçu un jour un échantillon de paille et ça correspondait exactement à une volonté de mettre pendant la saison d'été des pailles pour un amuse-bouche. Et lorsque j'ai reçu cet échantillon de paille de seigle, j'ai dit mais voilà, ça y est mon problème est réglé, on a trouvé notre paille. On ne peut pas faire plus authentique. Oui, je pense qu'il était positif, d'ailleurs on a distribué pas mal, on avait fait faire des petits étuis en feutrine et la plupart des convives partaient avec leurs petits étuis. C'est surtout important de les soutenir quand on est à la recherche, c'est quelque chose, moi je voulais vraiment remettre la paille au goût du jour pour reprendre un terme culinaire et de dire qu'il y a des gens qui ont des idées et qui ont des idées qui reviennent vraiment à la base. Ce n'est pas par hasard que cet ustensile s'appelle une paille. On vit de plus en plus dans un monde virtuel. Que les décisions et que les choses reviennent à un bon sens qu'on va dire paysan, moi ça me rassure plutôt dans une société qui part un peu dans tous les sens. L'éco-responsabilité c'est comme la diététique. Un jour un diététicien de renom m'a dit vous les cuisiniers, vous faites de la diététique naturellement, spontanément. Je crois que pour tout ce qui concerne l'environnement, je crois que les cuisiniers oeuvrent naturellement depuis des générations. Et je crois que, vous savez, à partir du moment où on fait en sorte que tous ces artisans de la terre et de la mer puissent continuer à faire leur métier dans la pure tradition et sans se départir de ce bon sens, je crois que, voilà, ça veut dire que la société n'est pas sur le déclin, au contraire, elle a des points d'ancrage qui vont lui permettre de rester dans la belle réalité de la vie.